Générique ... ... ...on rythme, mais il est quand même prévu qu'il aille jusqu'au bout. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un axiome ? Petite parenthèse que je fais pour les grands. Un axiome, on pourrait prendre un exemple. C'est un ensemble de choses sur lesquelles vous avez l'impression de vous battre pour réussir, alors qu'en fait, il est prévu que vous allez réussir. Par exemple, un jeu, on peut perdre, on peut gagner, mais globalement, les règles sont quand même faites pour qu'au bout, il y ait un gagnant. Eh bien, c'est un peu la même chose. Le plan de Dieu, il existe et il a été créé par Dieu pour qu'il y ait des vainqueurs à la fin. Il y a le péché, il y a les embûches, il y a les épreuves, mais celui qui s'attache à Jésus, son chemin est déjà tout tracé, c'est la victoire. Amen ? Alors, même si on est un petit escargot ce matin, la victoire est au bout du chemin. À notre rythme, mais jusqu'au bout ! On va faire une petite lecture d'introduction, puis ensuite on mettra la petite partie vidéo qui va avec. Une lecture qui se trouve dans Romain 11, chapitre 1, verset 33 à 36. Romain 11, verset 33 à 36. « Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science ou connaissance de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le poignet pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses à lui donc la gloire, dans tous les siècles. Amen. Prêcher l'escargot, c'est aussi prêcher une des merveilles de Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, mais il y a un principe que je découvre et je redécouvre constamment, c'est que notre vie change quand on fait une rencontre. Vous avez remarqué ça ? Généralement, on est bien chez nous, mais on est surtout bien dans nos habitudes, dans notre confort, et moins ça bouge, et plus on se sent en paix et heureux. C'est une impression. Parce qu'il peut y avoir une rencontre qui va tout changer. Et là, c'est des révolutions pour notre cœur. Accueillir une personne, c'est parfois aussi accueillir ses problèmes. Accueillir une personne, c'est aussi accueillir un regard qui est complètement différent d'une autre, parce que nous, on vit dans notre petit monde là, puis il y a quelqu'un qui vient d'un autre monde qui nous parle. Et on peut avoir peur de tout ce que ça implique, tous les changements, tout ce qu'on croyait vrai, puis qu'il faut remettre en question. Alors nous, on est peut-être un petit escargot ce matin, mais il y a un Dieu extrêmement grand, tout puissant, merveilleux, qui a décidé de se faire petit vermisseau, petit rejeton, et de marcher sur cette terre à nos côtés. Avec le petit escargot, il s'est mis au niveau du petit escargot. Il a avancé dans la poussière de cette terre pour le rencontrer. C'est une image pour les enfants, mais pour nous, ça reste une réalité. Le Dieu d'éternité est venu dans ce monde. Il s'est fait semblable aux hommes pour marcher à leur côté. L'escargot, il est petit, il a un aspect curieux aussi, hein. Mais malgré tout, c'est une création de Dieu, elle est précieuse à ses yeux. Aux yeux de Dieu, tout ce qu'il a créé, vous, moi, et la plus petite, la plus insignifiante des choses à nos yeux, est précieuse et importante aux yeux de Dieu. Ce n'est pas l'escargot, un animal bien grand. Et en plus, il est réputé pour sa lenteur. Lorsqu'il a peur qu'il se sent menacé, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans sa coquille. Et il attend patiemment que les intempéries ou que les dangers soient passés. On a l'impression un peu de voir certains d'entre nous parmi ça, des fois. Il y a certains, dès qu'ils se sentent menacés, et paf, il rentre la tête dans la coquille. Il n'a pas non plus une force particulière pour repousser ce qui lui perturbe. Il n'a pas cette force d'affronter les choses toujours en face. Ce n'est pas sa nature, ce n'est même pas sa capacité. Tout ce qui perturbe sa petite vie n'a pas le moyen d'y échapper. Trouver un escargot dans le jardin, vous l'attraperez facilement. Il ne va pas pouvoir s'enfuir en courant. Il se laissera saisir. Il n'a ni un physique avantageux, ni rien pour attirer la sympathie. Et cet animal est vraiment curieux, à nos yeux, mais peut-être aussi aux yeux de Dieu. Il l'a peut-être créé curieux aussi. Peut-être qu'il a aimé faire ça. Quand on observe un petit peu ce qu'ils font, et depuis quand ils sont là, mes amis, ça fait environ 99 millions d'années qu'ils sont là. Ils ont connu les dinosaures, et nous non. Ils étaient là dès la création, et nous non. Nous on a attendu notre tour, le sixième jour. Mais eux, ils étaient là. Ils étaient là. Je dis qu'ils ont connu les gros bétails. Je vais préciser un petit peu ma pensée, parce que c'est bien aussi de mettre une petite note. Et puis on parle des dinosaures. Les enfants, ils aiment bien ça. Le mot dinosaure n'est pas utilisé dans la Bible, mais il y a pourtant un mot unique dans la Genèse qui en parle. Un mot unique qui est restitué en français par gros bétails, mais qui vivaient en dehors du jardin d'Éden. Et ce mot, après ce qui s'est passé, n'est plus jamais utilisé. Peut-être tout simplement que ce gros bétail de l'extérieur, avec ce mot unique, a définitivement disparu dans un cataclysme. Les dinosaures ont bien existé. Ce n'est pas une théorie du complot. Personne ne les a inventés. Ils ont juste disparu. Disparu. Mais l'escargot, lui, malgré sa petitesse, sa fragilité et son aspect pas très beau, il a continué d'avancer à son rythme. Et aujourd'hui, il est toujours dans la course jusqu'à nous. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 27, et encore le verset 31. 1 Corinthiens 1, verset 26, verset 29, et verset 31, dit ceci. « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles que l'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu, et donc le verset 31, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Nous sommes faibles, mais nous avons des sujets de joie qui ont été décrétés par Dieu sur notre vie. Parce que nous sommes faibles, il peut manifester sa grâce. Parce que nous sommes faibles sur notre vie, il peut manifester sa force, il peut manifester sa présence au monde. Et si nous sommes faibles, et que le monde nous voit survivre à tous les holocaustes, qu'on ne peut pas vaincre le peuple de Dieu, qu'on peut essayer de le rendre silencieux, mais qu'il parle toujours, aveugle, mais qu'il voit toujours, qu'on peut essayer de lui mettre des charges sur le dos, mais qu'il a toujours l'espérance de la vie éternelle, c'est parce qu'il est faible, mais il est fortifié par son Dieu. Nous sommes, nous ne sommes que de petits escargots au rythme du monde. Mais la victoire, nous l'aurons. Nous l'aurons. On peut afficher le deuxième point, s'il te plaît ? Tout un nouveau monde à découvrir. Je sais que ce n'est pas facile d'être petit. Moi-même, vous l'avez remarqué, je n'ai pas beaucoup grandi. Je suis probablement un des plus petits de l'église. Et généralement, quand je suis dans les salles de gibes ou que je fais des animations pour les enfants, les enfants sont contents d'avoir quelqu'un à leur taille. Je suis plus le grand frère que le pasteur, des fois. Tout va bien. Comme disait mon médecin quand j'étais petit, pour me rassurer, tu as la bonne taille, tes pieds touchent par terre. Amen ! Mais c'est vrai que grandir, ça nécessite d'affronter la réalité et le monde qui nous entoure. Ça fait peur. Ça fait peur quand on n'a pas forcément papa ou maman à nos côtés. Mais il faut y aller. Parce que vous avez de très belles choses à y vivre aussi. Il y a les choses dangereuses, mais il y a les très bonnes choses aussi. Ne vous laissez pas enfermer dans la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. On l'a dit tout à l'heure. ne reste pas dans ta coquille. La coquille te protège quand il y a un danger. Mais ce n'est pas pour que tu y fasses ta vie. L'escargot bouge aussi. Il avance, il découvre des endroits merveilleux. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne restez pas non plus de petits chrétiens dans vos coquilles. Ça ne vous protégera pas. Voyez ce qu'il y a autour de vous. Apprenez à le comprendre. Acceptez d'y vivre et être heureux quand même d'y vivre malgré tout. Le Seigneur vous y a placé. Même si nous avons l'espérance de quelque chose de plus glorieux quand cette promesse s'accomplira. Mais il faut sortir de votre coquille. Acceptez de vivre une nouvelle expérience. Peut-être pour vaincre aussi son mal-être intérieur. On peut mourir étouffé dans une coquille. Acceptez de briser, alors là je ne parle pas de l'escargot, mais de manière générale, dans l'image que nous connaissons, de briser la carapace qui empêche les autres de nous rejoindre. Et nous-mêmes, de rejoindre nos semblables. Combien sont restés seuls, ont entretenu la dépression, n'ont pas pu se marier parce qu'ils avaient tellement peur d'aller à la rencontre des autres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être heureux et pour avancer, c'est aussi d'accepter l'opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau qui va bouleverser notre monde. Sur l'instant, ce n'est pas facile. Il y aura des réglages à faire, il y aura des combats à mener. Mais une fois qu'on l'a fait, avec les bonnes personnes et pour les bonnes raisons, je peux vous garantir que il y a un bonheur à y trouver. Oui, il y a de la peur, mais il faut vaincre cette peur. Il faut avoir la foi. Acceptez de faire confiance à celui qui nous propose ce voyage. Et cette personne qui vous propose ce voyage ce matin, c'est Jésus. Lui-même a exprimé la souffrance, il l'a vécu, il l'a combattu et il l'a vaincu pour nous. Moïse, vous connaissez Moïse ? Homme faible ou homme puissant ? Parmi les autres hommes, avec ce qu'il a vécu, je dirais puissant quand même, si on parle vraiment avec notre façon de voir les choses. On aurait un Moïse parmi nous, on serait heureux, on le mettrait tout de suite sur l'estrade. Dis-nous ce que tu vis avec le Seigneur. Et pourtant, Moïse. Quand Dieu l'a rencontré, c'était un petit escargot. Il ne voulait pas avancer. Il avait peur d'avancer. Il avait peur de se déplacer. Il avait peur du conflit. Et le Seigneur lui dira, mais je t'ai laissé vivre. Subsisté. Afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. Dieu a parlé à Moïse comme à un petit escargot qui tourne en rond, qui s'était caché dans sa coquille. Une autre façon de dire qu'il s'était caché au milieu de son désert là-bas. Caché chez son beau-père. Il avait fait sa petite vie tranquille, alors qu'il savait très bien ce que Dieu attendait de lui. Nous connaissons donc le Moïse, par lequel Dieu a accompli des miracles extraordinaires. Mais au départ, nous savons aussi que ce n'était pas facile pour lui de simplement parler. Vous vous rappelez qu'il avait un défaut, Moïse ? Cet homme si beau de visage, dès son enfance, à la belle stature élevée dans les plus grandes écoles d'Egypte. Vous savez qu'il avait un défaut ? Il était quoi, Moïse ? Oui, c'est ça. Il avait un défaut de langage. On peut comprendre qu'il était bègue par là. Il n'avait pas une facilité à parler. Eh bien, pour quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qu'est-ce qu'il a bien écrit ? Quand nous avons une difficulté, mais que nous acceptons d'entrer dans la volonté de Dieu, le Seigneur nous donnera toujours des moyens pour nous exprimer, pour avancer, et pour véhiculer sa grâce. Je vais même aller plus loin, pour multiplier la grâce qu'il a mise sur notre vie. Nous ne sommes que des porteurs, mais c'est une semence vivante qui nous est donnée. Et partout où nous allons, nous la répandons. Vous connaissez les abeilles ? Elles ont quelque chose de particulier. Elles font partie de ce qu'on appelle la pollinisation. C'est-à-dire qu'elles vont dans les fleurs pour prendre ce dont elles ont besoin. Elles ont besoin, elles fabriquent du miel. Mais encore, tout ce qu'elles emportent sur elles, elles le dissèment tout autour d'eux. Et les fleurs se reproduisent grâce aux abeilles. D'autres petits animaux, notamment comme les escargots, participent aussi à ce genre de choses. Vous savez comme moi que de grandes catastrophes sont apparues, notamment en France, quand on a détruit les haies dans les campagnes. Vous connaissez ça ? Toutes les inondations, toutes ces choses-là, on a détruit l'habitacle où travaillaient les escargots et les autres espèces. Et il en a suivi des dizaines d'années de catastrophes naturelles dans nos champs et dans nos récoltes. Le Seigneur dit de ne pas mépriser le plus petit parmi eux. Il a une véritable utilité pour l'ensemble du corps. À vivre seul, on meurt à petit feu, replié sur soi-même. À se tenir toujours à l'écart, on ne développe rien qui n'est un bon intérêt pour nous. Une autre façon de dire, et je vais le lire en français courant, Proverbe 18.1, « Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. » Eh, l'escargot, il a son caractère quand même. C'est aussi une création qui a été corrompue par le péché. Tout est sali dans ce monde. Il y a donc trois choses. Est-ce qu'on peut afficher les trois, s'il te plaît ? Que j'aimerais parcourir rapidement avec vous ce matin. Un, sors de ta coquille. Deux, lorsque tu l'auras fait, ne te décourage pas, mais persévère. Travaille et travaille encore. Travaille et lutte, comme nous l'avons chanté. Et encore, ce n'est pas tout qui se déplace ou de prendre des décisions. Il faut aussi trouver des forces. Bien se nourrir pour bien grandir. En cherchant la notion de persévérer et en cherchant la notion d'escargot, figurez-vous que j'ai fait des découvertes. Il y a des prédicateurs et même des prédicateurs de réveil aux noms illustres qui ont prêché sur l'escargot. Moi, je pensais prêcher aux enfants, mais il y a des gens qui ont fait des prédications de quatre heures sur l'escargot. Avec des conversions à la clé. Alors, je suis peut-être un nu-luberlus ce matin, mais je ne suis pas le seul. Le pasteur Eric Sellerier, qui travaille notamment pour le top chrétien, dans ses petits messages quotidiens, un jour avait cité Charles Spurgeon. Et il avait écrit, donc Eric, ceci, « J'ai découvert que la persévérance est une des facultés spirituelles les plus importantes de la vie chrétienne. » Et là, il cite Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disait, « C'est la persévérance qui a permis à l'escargot d'entrer dans l'arche de Noé. » Amen ! La porte s'est fermée, mais on a attendu le dernier qui est arrivé, mais quand même ! L'escargot ! Il est entré. À son rythme, mais jusqu'au bout ! Il est malin, cet escargot. Il a affronté les dinosaures, il les a battus. Il a affronté les êtres humains, il a affronté le déluge, il les a battus. Il est encore là aujourd'hui avec nous. Il est malin. Le manque d'endurance, en revanche, toujours Charles Spurgeon, est l'une des principales causes d'échecs, particulièrement liées, notamment, au domaine de la prière. Nous ne sommes pas assez engagés dans nos disciplines spirituelles. Il disait, parce que je connais aussi un peu ses écrits, « Nous nous reposons trop sur les cultes et sur la communion fraternelle. » Notre engagement personnel qui nous rend fort, notamment la prière, est absente de nos vies dans notre quotidien. En tout cas, pas assez développée. Ça, c'était le 19e siècle et c'est toujours vrai. On est des escargots. La persévérance désigne certaines vertus. On pourrait les prendre comme des synonymes en les mettant bout à bout. Ténacité, constance et endurance. Jésus en a été l'incarnation de cette persévérance. Mais il n'en a pas essayé seulement l'incarnation. Pour nous, aujourd'hui, à cause de ce qu'il a fait, cette œuvre qu'on appelle l'œuvre de la croix, il en est même devenu la source. Il est source de notre persévérance. Hébreu, chapitre 12, verset 3. Considérez, c'est-à-dire prenez le temps de réfléchir sur, considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Et pourquoi il l'a fait ? Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Quand ça ne va pas sur nous, il y a une force à trouver dans l'œuvre et dans le cœur de Jésus. Une œuvre qui a le pouvoir de nous aider à tout surmonter, à nous rendre tenaces, c'est-à-dire à ne rien lâcher dans l'épreuve difficile quand elle est en cours, à être constant, que ce soit facile ou que ce soit difficile, à continuer de garder un rythme comme l'ont les coureurs du marathon, à avoir de l'endurance, c'est-à-dire une vraie respiration de l'espiration spirituelle, travailler dans la prière, travailler dans la méditation de la parole de Dieu. Mais si nous pouvons le faire aujourd'hui et si nous avons les moyens de ne pas nous lasser et de ne pas être découragés, c'est parce que la plus grande des épreuves, le plus grand des combats, le plus long des combats, c'est le Seigneur qui le supporte. Il est devenu pour nous source d'inspiration et source de persévérance. Sa victoire est devenue notre victoire. Et nous pouvons aussi citer les domaines dans lesquels le Seigneur persévère pour nous. Le combat contre le péché, il est dit que si quelqu'un a péché, il a un fidèle avocat dans le ciel. Il persévère encore maintenant dans l'intercession en notre faveur. Qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas, si un malheureux crie, si un pécheur crie, mais qu'il se repend et qu'il crie à l'éternel, Jésus est encore en train de le défendre. Il tient le front au combat. Il est devant en première ligne pour nous défendre. Nous pourrions citer également les maladies. Nous citons la croix, l'horreur de la croix. Mais il y a quand même des détails dans cette croix qui parfois nous échappent. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé au moment où on a voulu vérifier si Jésus était bien mort sur la croix. On a demandé à un soldat romain de prendre sa lance. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a percé sur le côté, c'est-à-dire sous les côtes pour aller percer le cœur et achever s'il n'était pas achevé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un détail là de l'écriture très précis qui est donné. De l'eau et du sang distinct sont sortis. Et bien ça, ce n'est pas possible sauf si le corps de l'intérieur est déjà en état de décomposition. Il était déjà en train de périr et de pourrir de l'intérieur alors qu'il respirait encore sur la croix et dans son dernier souffle. Mais dans son corps, il était déjà usé par le péché et la lutte incessante qui était en lui. C'est un médecin qui me l'a expliqué ça. Et si lui a pu mener un combat jusque-là pour nous, savez-vous où il a trouvé sa force ? Il savait que nous, on n'en était pas capables. Et il est monté sur la croix pour que nous, on n'ait pas à vivre ça. La dimension de sa douleur doit être la dimension de notre espérance. Autant il a souffert, autant nous devons réaliser l'étendue de son amour pour nous. Cette croix, il pouvait en descendre. Il pouvait à l'instant même demander à son père d'envoyer des phalanges d'anges sur la terre pour le délivrer. Lui épargner ça. Mais il est resté cloué sur la croix jusqu'à la mort de la croix. Amen. Mais malgré tout ça, beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui se laissent stopper par leurs émotions. Ce qu'on appellerait aussi la chair. Les passions. On m'a contrarié, je m'arrête, je ne sers plus. Est-ce que c'est spirituel ça dans l'église ? On peut comprendre qu'une blessure parfois nous fasse aller dans un temps de réflexion. Mais si je m'arrête complètement, pour ne même plus aller dans une autre église d'ailleurs, est-ce que je fais quelque chose de spirituel ou est-ce que je satisfais ma chair ? J'ai toujours fait ça, comme ça et je ne ferai pas les choses autrement. Un refus d'évoluer. Alors que le Seigneur nous dit que son esprit en nous renouvelle constamment nos pensées en Jésus-Christ. Nous vivifie, nous transforme, nous amène à des choses nouvelles et nous façonne. Ce sont deux esprits qui sont contraires en train de se parler là. C'est impossible. Et rappelons ce texte de l'écriture qui est très imagé. D'une même source ne peuvent pas jaillir les eaux douces et les eaux amères. Si de telles paroles sont dans mon cœur et montent même parfois sur ma langue, c'est qu'en réalité ma source n'est pas bonne. Elle a besoin que je revienne au Seigneur Jésus pour qu'il la purifie. Et on pourrait donner tellement d'autres exemples. Dans une réunion de sensibilisation bénévolat cette semaine, organisée par les instances de la ville, d'un côté, j'étais content parce que je donnais de bonnes réponses aux questions qui étaient posées avec mon épouse d'ailleurs. Mais d'un autre côté, j'ai vu que les problématiques trouvées par le monde dans ces associations étaient exactement les problématiques qu'on trouvait dans nos églises à nous. les mêmes caractères, les mêmes choses. Et je me dis mais Seigneur, la transformation du cœur qui nous fait rester avec toi, elle est faible quand même. Et c'est bien triste si un tel bilan ne nous sert pas à faire mieux. Parce que le Seigneur veut transformer l'escargon en quelque chose d'autre. On n'est pas obligé toujours d'aller à un rythme si lent. Mais par contre, on ne peut pas accuser un moyen quand c'est bien le cœur de l'homme qui est problématique. Ce que je trouve dans le monde et ce que je retrouve ici, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas un problème de forme, de louange ou de technique, etc. Le problème, c'est le cœur. Toujours lui. Bien manger pour bien grandir. Je ne vais pas être très long, je vais bientôt arrêter ce message parce que je ne veux pas non plus décrocher avec les enfants. bien manger, on le sait, c'est lire la Bible mais aussi, c'est de la comprendre. J'utiliserais plutôt le mot méditer. Réfléchir sur ce que je lis pour que ça produise vraiment un effet en moi. c'est se tenir devant Dieu avec sérieux dans de vrais temps de prières. Mais manger de la bonne nourriture, en final, ce n'est pas la solution complète au problème. Il faut aussi arrêter de manger les mauvaises choses à côté. Eh oui, parce qu'on mange beaucoup de choses, mais à côté, il y en a aussi des mauvaises et on les accepte aussi bien que les bonnes. L'écriture dit que nous mangeons parfois du pain de la colère, que nous mangeons les petits gâteaux de miel, les petits loukoum, du mensonge et que sur l'instant, c'est bon dans la bouche et qu'ensuite, ça descend dans le ventre et que c'est là que ça produit son autre effet. Des boissons qui sont comme de l'absinthe ou du poison qui sont amères et nous rendent amers. Un poison. Je vous laisse garder cette image et réaliser ce qu'elle peut vouloir dire dans notre quotidien. Mais si nous voulons persévérer, bien grandir, être transformés, sortir de notre coquille, il ne s'agit pas simplement d'être présent à l'Église. Il s'agit aussi de retirer de nos vies tout ce qui n'a rien à y faire. Le péché est un menteur. Parce que parfois et souvent, il nous fait croire que même une petite chose qui est dans notre foyer, c'est nous qui avons le contrôle. On vit dans l'illusion qu'on peut retirer cela de notre vie quand on veut. Ben essayez. Essayez en rentrant à la maison tout à l'heure. Vous allez voir si votre cœur ne va pas être déchiré. De jeter certaines de vos boîtes de Blu-ray à la poubelle en disant je le jette mais en plus je n'y reviendrai pas. Essayez de renoncer un peu. Certains livres, certaines choses que vous identifierez vous-même, je ne vais pas faire tout un étalage, mais essayez. Et vous verrez si le petit péché mignon comme l'appelle la religion, petit péché, déjà ça ne va pas ensemble. le péché, c'est le péché. Ça crée des liens, ça crée des chaînes, ça nous rend esclaves. Mais nous l'avons chanté tout à l'heure et nous le professons maintenant en terminant. Je ne suis plus esclave du péché. et les enfants de dur le pouvoir de le briser pour autant qu'ils utilisent ce pouvoir et qu'ils ne se laissent pas endormir par l'adversaire. En conclusion, je dirais aussi une chose que j'ai découverte. Je suis un peu artiste sur les bords, je traîne aussi avec quelques artistes parfois. puis j'ai été regardé du côté des histoires pour enfants. J'ai découvert que parmi les auteurs chrétiens, depuis des siècles et des siècles, on a utilisé l'escargot dans les illustrations pour les enfants dans les contes, les continettes. Et cet escargot avait un symbole chrétien, dites donc, à force d'assimilation par assimilation, pardon, je suis arrivé, par les artistes chrétiens parce qu'ils voulaient aussi véhiculer une image comme des paraboles, vous voyez, ils en ont fait un symbole dans leur référentiel graphique. L'escargot est une figure de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas biblique, mais les artistes ont fini par développer ça dans notre culture et dans nos ouvrages, s'enfermant dans sa coquille comme dans un tombeau pendant l'hiver pour ensuite renaître tous les ans à Pâques. Ils rappellent la mort et la résurrection du Sauveur. Amen. Nous l'avons chanté, nous ressuscitons, avec Christ, c'est là notre grande espérance. L'escargot va à son rythme, mais s'il persévére, il ira jusqu'au bout. Qu'il y a un déluge, il aura le temps d'entrer dans l'arche. Bon, il faut qu'il se dépêche un peu quand même. Même les plus grands prédateurs, il l'aura survécu. Et puis, sans aller trop loin dans l'analogie, le diable est appelé le serpent ancien. Quand on parle de ce serpent dans l'Éden qui a été maudit, qui avait réussi à y entrer et qui a fini sur son ventre, c'est qu'avant, il marchait sur des pattes où il avait des ailes. On n'est pas loin du dinosaure, quand même. Mais l'escargot peut vaincre à son rythme. Il ira jusqu'au bout. on vaincre nos fronts et on va réclamer sa bénédiction pour nos enfants et pour chaque personne ici présente. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, ta bonté. Parfois, les propos tirés de l'Écriture sont simplifiés, ils sont mis au niveau des plus petits. Et nous te bénissons, Seigneur, de pouvoir y travailler aussi avec le même zèle, le même accueil pour ta parole. Seigneur Jésus, aide nos plus petits à leur rythme, à leur compréhension des choses, à saisir dès leurs jeunes années le message de la grâce. On n'a pas même à leur demander d'être plus grand avant le temps, d'être plus intelligent avant le temps, de tout comprendre pour leur proposer quelque chose. Seigneur, dès maintenant, prions avec eux. Mettons-nous à leur niveau comme tu t'es mis à notre niveau. Que les enfants ne soient pas seulement avec papa ou maman pour parler de Jésus, mais qu'avec eux, nous nous mettions à leur niveau pour leur proposer une vraie rencontre avec Jésus. Ne bébêtisons pas ce que nous avons à leur dire. Adaptons-le, mais ne leur cachons rien, Seigneur Jésus. Ils ont besoin, comme nous, ils ont un besoin vital de savoir que le péché règne dans le monde, qu'il est un adversaire qui se déchaîne, un adversaire qui nous ment, un adversaire qui nous retient prisonniers. Ils ont besoin de le savoir, mais ils ont aussi besoin de savoir qu'ils n'ont pas à avoir peur, que nous serons là pour les protéger, que nous serons là pour les accueillir, que ce monde, s'ils y vivent, c'est qu'ils sont aussi prêts à l'affronter. Même la plus insignifiante des créatures de Dieu a vaincu le péché et le monde. Elle peut y vivre, elle peut s'y développer, elle peut y trouver le bonheur et, à son rythme, entrer dans la vie éternelle pour glorifier Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur, je te demande de graver cette image dans le cœur de nous plus petits, mais aussi dans notre cœur à chacun d'entre nous. Que nous ne soyons pas dans la moquerie avec ce que nous avons dit ou la forme dans laquelle nous l'avons dit, parce que la vérité spirituelle qui est dedans, c'est la tienne. Seigneur, bénis ta parole, sanctifie-nous par ta parole, sauve-nous par ta parole et que nous puissions te rendre, Seigneur, une réponse favorable maintenant à cet appel que tu nous fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.